Alors, on se retrouve, je vais faire un petit tuto en fait pour vous apprendre comment récupérer le catanat plus pété, le catanat rachaska ou je sais pas trop quoi. En fait, quand vous avez trouvé cet endroit là, à Mont de la Rivière des Reclus, répartir les doses, du coup on va en mettre 3, 3 fiolles de magie, il va falloir au moins ça, on y va, on est pépère, on prend le petit cheval, et en fait on va aller jusque là, en 5. Hop, avec les moutons, bah, j'ai un chien, c'est tout ça, vous faites gaffe, il y a 2 trous en fait, par des gampers dessus lesquels il faut sauter, hop, ok, bon les autres mouches, je vais vous en recouter un peu, là vous avez passé sur le bord de l'autre côté, de toute façon vous avez pas le choix, vous continuez, hop, par là, et ici il va falloir descendre par contre, hop là. Alors, il va falloir repérer les lieux où vous pouvez descendre, je pense que, hop, vous continuez par là, vous vous laissez chuter dans ce coin là, hop, sous une plume attente, il faut continuer vers ce coin-ci, et en fait vous allez voir, hop, en fait le mausolée est déjà en dessous, alors on n'allait pas par là, mais c'est juste pour vous montrer l'emplacement du mausolée, parce qu'il faut pas tomber plus bas, il est juste en dessous ici, et ce qu'on va faire, hop, faut pas chuter par là par contre, ne chutez pas par là, vous allez vous tuer, vous pouvez passer, hop, vous retournez en arrière, et en fait, il va falloir descendre tout doucement, vous voyez, vous avez des petits amorcellements de pierres, hop, on va passer par ici, vous vous laissez tomber progressivement, hop, 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 et hop, et là je pense que, hop, on va être pas mal, là vous arrivez, les sabots dans l'eau, et voilà, et là vous arrivez au mausolée, et là vous allez affronter un boss de 5D, vous allez affronter un boss de ouf, j'en chie vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut au moins 3 potions de mana, là je suis à la lame blasphématoire, vous n'allez pas pouvoir invoquer votre double, en plus, je ne sais pas pourquoi, il y a une petite poupée pour invoquer normalement au recueil d'incantation, mais en fait, vous n'allez pas pouvoir l'invoquer, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé plusieurs fois, mais je n'ai pas compris, donc là vous passez la porte du boss, et ça va chier, là ça va vraiment chier pour votre cul, ça va être très dur, donc vous balancez en L2 direct, et je vais vous montrer un petit peu la technique, dès qu'il va vers vous, enfin quand il vient vers vous, vous courez, parce que ces balayages, ils vont tellement vous tuer la gueule, et méfiez-vous aussi, hop, essayez de récupérer de l'enduit tout le temps, hop, et dès qu'en fait il fait ses balayages à la con, là vous pouvez lui un, lui un, au début il va faire que ça, vous pouvez lui infliger des attaques avec L2, là quand il court vers vous, attendez qu'il court vers vous, faites une petite coulade vite fait, parce que là il va comboter, ah le salaud, là comme par exemple il ne fait pas du tout ce que je veux, là je suis mort, ah, je ne suis pas mort, les potions il faut vraiment arriver à bien les placer, et puis vous risquez d'être bloqué par le décor, donc, putain j'ai fait un combat de merde, c'est incroyable, combat de merde, hein, enfin il est très mal engagé, ce qu'il faut c'est courir, et toujours conserver de la distance avec lui, parce que, hop, le L2 va pas forcément, enfin comment, l'assommer ou l'étourdir, même si ça arrive souvent, il est coriace, ça doit, putain je lui ai enlevé que dalle de vie, il a évité toutes mes attaques en L2, quoi, quand vous voulez faire du tout, c'est tout le temps comme ça, là, en profitez-en, oh, putain il arrive quand même à éviter, c'est incroyable, quoi, on va gagner de l'endu, quand vous regagnez de l'endu, et que vous sentez qu'il va foncer vers vos roulades, hop, chargez, c'est bien quand vous allez pas aller va charger l'attaque au maximum, vous voyez, hop, là pas de pitié, hop, par contre là j'ai bouffé mon endu, là il faut récupérer les potions de magie, hop, on va lui rebalancer une vague dans la gueule, quand il fait ses balaillages, il a quand même une prime d'invisibilité dans ce connard, il faut y aller quand même, putain il est chiant, il est chiant ce boss, courrez vers l'arrière, voilà, le truc c'est courir vers l'arrière dès qu'il vient sur vous, quoi, là il esquive pas mal mes trucs, on va pas sentir, quand il est proche de vous, comme ça c'est super dangereux, quoi, peut-être pas comme moi, là, il va profiter souvent des potions que vous prenez pour peut-être taper des petits sprints de merde, là j'ai plus de potions, voilà, récupérez-en, là il le sent en plus, on a l'impression que les mecs ils le sentent, hein, quand on est dans la merde, hein, c'est un truc de off, hein, repotions, il a, il arrivera souvent à déclasher son attaque avant vous, hein, c'est un, c'est une putrie que vous soutien, hop, là, c'est, là je suis un peu trop près de lui, ah, je sais pas, là je vais le prendre, ouais, les coups de katana, ils sont beaucoup plus rapides que mon attaque chargée, quoi, donc, quand je me dis qu'il faut une putain de distance, je déconne pas, hein, là, je crois que j'ai plus de potions, non, c'est pas grave, on va essayer de refaire le truc, mais vous avez pigé, vous avez pigé le délire, quoi, mais ça vaut le coup parce que c'est un des katana les plus pétés du jeu, et j'ai vraiment envie de le tester, celui-là, quoi, donc de toute façon, la distance est ce qu'il faut, quoi, utiliser une arme, en fait, au moins qu'il fasse des vagues, ou à, permettre de le toucher à distance, quoi, parce que c'est, c'était une horreur à faire ce boss, c'est une horreur, c'est une horreur complète. Oh, comment te niquer le combat direct, hein, bon, apparemment, il l'a pris, quand même, quoi, ok, là, vous courez, vous courez, vous établissez de la distance pour pouvoir balancer vos attaques chargées, comme il faut, hop, là, on a déjà plus de mana, ah, vas-y, on prend la petite potion, quand il fait ses balayages, c'est là que c'est le moment de prendre les potions, c'est sympa, ça, ça va pas forcément le stopper à chaque fois, donc faites gaffe, quoi, vous voyez, il tape un petit sprint à chaque fois, enfoiré, un truc de fou, hop, là, putain, elle était particulièrement bien placée, celle-là, en fait, ouais, quand l'épée le touche, quand vous êtes à moyenne distance, c'est que ça le touche, ça le stun quand même pas mal, quand même, ok, allez, après, ça sentait l'enfoiré, il va la prendre quand même, hop, il a pris un petit dédiacteur encore, ou la dame, ah, il va falloir, le timing pour prendre la potion, ok, cool, on va prendre une petite potion aussi, allez, vas-y, tape ton sprint, voilà, on le voit arriver à son sprint à chaque fois, c'est un truc, on va prendre une potion qui va moins, à ce qu'il tue, mais plus vieux en même temps, là, c'est le moment, quand il fait son balayage de merde, mais pas trop, faites gaffe quand même, méfiez-vous, hop, quand vous voyez qu'il accélère, n'hésitez pas à faire un rôle, là, non, là, il en appuie, il va la prendre la bague, normalement, voilà, il reprend sa potion, alors qu'il en appuie, prochainement, il commence à se tuer dessus un peu, quand même, parce que son attaque est plus rapide, que mon attaque short, alors, observez-le, hop là, hop, là, vous courez, vous courez, en espérant qu'il va déclencher ses attaques balayage de merde, là, qu'ils vont l'occuper, parce que ça l'occupe, quand il fait ça, là, son attaque sautée, fait très mal, bon, voilà, ah non, il l'a pas pris, ah, l'enfoiré de merde, j'ai plus de mal, obligé de manipuler le stick gauche avec ma bouche, un truc de haut, tellement le combat est détendu, il va la prendre là, je pense, ouais, il y a un peu moins de réflexe, là, on récupère notre rendu, pour l'add, là, hop, on a le temps de charger, hop, c'est bon, on va se préférer, il est marre, hop, c'est fini, voilà, bon, j'espère que vous avez été à la plus vue de la tactique de jeu, tout en courant en arrière, j'ai pas utilisé le bouclier du tout, de toute façon, ça marchait pas du tout contre lui, et là, vous obtenez grand katana de Raksasa, Raksasa du coup, et son armure de taré, home de Raksasa, et c'est un truc du matos du jeu qui est ultra pété, il paraît, enfin, il paraît que c'est le katana le plus pété du jeu, donc on va pouvoir se faire kiffer, et voilà le petit tuto, voilà, c'était cool, je le fais parce que vraiment, j'en ai chié contre ce boss, j'essaie de trouver toutes les tactiques possibles, et puis hop là, je me suis mis d'accord sur ça, donc voilà, toujours sympa, une petite vidéo plus, et je ne joue pas mon retour sur le katana, en fait, actuellement, je teste plein d'armes, sur Elden Ring, pour faire un petit topo, qu'est-ce que je teste comme arme, alors je teste des armures et des bits différents, je vais regarder un peu du coup, c'est un, on va se faire kiffer, on va le mettre quand même, parce qu'on l'a bien mérité, on va mettre son équipement, c'est cool, alors je suis toujours pas doué, pour trouver le matos qu'il faut, hop, et voilà ce que vous allez obtenir, comme armeur, j'ai ma potion qui fait toujours effet, et du coup, alors, pour vous expliquer, qu'est-ce que je utilisais précisément, comme équipement, alors du coup, c'était l'armure de Radha, de la tête de mort, de dépouille royale, enfin voilà, des trucs qui résistent bien aux physiques, et donc j'ai utilisé, faveur de l'arbre au monde, augmente les PV, l'ambiance et la charge d'équipe au maximum, parce que j'étais trop lourd, améliore les attaques chargées, talisman de la hache, talisman de bouclier draconique, pour résistance aux dégâts physiques, et une corne d'immunité, pour augmenter l'immunité, parce qu'il fait du saignement, donc voilà, je me méfiais, et en truc, je fais du coup, fiole des larmes, alors potion normale, et je me suis fait, fiole de salut miraculeux, j'en ai fait un qui est pas mal, alors c'est perle de cristal opaline, réduit considérablement les dégâts suivis, et l'arme de cristal pour fissurer, restaure progressivement les PV pour une durée limitée, et vous voyez que quand même, quand je l'activais, le truc est resté activé assez longtemps, donc ça m'a permis peut-être de me le faire aussi, et bien sûr, alors l'âme blasphémator plus 10, j'avais mon bouclier des empreintes sacrées plus 25, mais je l'ai pas utilisé du tout, vous avez vu que je l'avais pas du tout en main, de toute façon, enfin, étant donné la nature de ses attaques, c'est tellement rapide et tout, honnêtement, bah, c'était pas la peine, ça allait pas marcher, mais on va regarder ce fameux katana là, dont tout le monde parle, tout le monde dit que c'est ultra pété, alors on va voir à quoi il ressemble, ok, bon, faudra mettre une cendre de guerre dessus je pense, voilà, bah c'est son attaque de merde, c'est vrai que, alors du coup, ça consomme de la mana quand même, alors il est assez lourd, on va faire quand on le boost, et puis je ne fais pas mon retour sur ce katana complètement pété, enfin si ça vaut réellement le coup ou pas, et voilà, petite vidéo qui était bien sympathique, je vais vous faire quand même, le descriptif de comment arriver à cet endroit là, si vous le savez pas, alors, pour se rendre, juste à cet endroit là, avant de la rivière des reclus, en fait, il faut vous téléporter à Château Noir, en place de l'entrée principale, alors il va falloir quand même que vous fouillez bien, le château quand même, surtout en fait, dans l'entrepôt à ce moment, il y a deux petits ascenseurs qui se ressemblent, et qui vous mènent à des lieux différents, et là, ça va vous ouvrir certainement un raccourci vers là, donc là, il va falloir aller sur la droite, on va tracer le maximum possible, pour vous montrer en fait l'endroit, qu'il faut prendre, alors d'ici là, forcément que vous allez crever un paquet de fois, vous inquiétez pas, ça c'est normal, et en fait, alors soit c'est sur la droite, soit sur la gauche, je ne sais plus, je crois que c'est sur la droite, je ne suis plus certain, oui, c'est sur la droite, vous voyez, vous avez une petite échelle, vous la descendez, là vous vous retrouvez ici, là il y a de l'eau, faites gaffe, alors si vous vous approchez du rebord, vous allez tomber direct là-dedans, donc ça va être chaud, hop là, vous prenez l'échelle qui est ici, là, vous vous engoufferez dans les égouts, vous prenez la peinture, machin, etc, je ne sais même plus à quoi ça sert d'ailleurs, il faudrait que, si vous pouvez me redire dans les commentaires, ça serait cool, hop, vous tombez, vous allez jusque là, dans la petite cascade, vous avez un cercueil, hop, vous le prenez, vous sautez dedans, vous devez connaître un peu les cercueils, si vous avez fait les quêtes de Rani, tout ça, dans le jeu principal, du coup, ça va vous faire atterrir, au point d'eau du château, ici, là vous tracez, on va prendre le cheval, sinon ça va être interminable, vous tracez par là, là c'est bien, bien chambé comme endroit aussi, il y a un golem de feu, donc vous éternisez, qui va se réveiller, donc vous éternisez pas trop, et vous allez vers là, vous allez du coup, bah vers là, 5, on va aller en 5, du coup, sur la brotte, je vous laisserai bien évidemment, explorer tout ça, et vous allez vers là, pour trouver ce fameux site de grâce, hop, et voilà, hop, vous êtes à ce site, là ça y est, vous y êtes, voilà, j'espère que les explications étaient claires, et du coup, vous n'avez plus qu'à remater, le début de la vidéo, si vous ne saviez pas, voilà, pour aller, jusqu'à ce fameux mausolée, qui est quand même, extrêmement bien planqué, et kiffez bien, kiffez bien le game, et j'espère que c'est, si cette vidéo vous a aidé, et kiffez bien le game, bon bah si cette vidéo vous a aidé, du coup, vous laissez un like, vous laissez un commentaire, vous laissez vos questions, n'hésitez pas aussi, à faire part de vos retours de jeu, comme vous l'avez buté, c'est enfoiré, et qu'est-ce que vous pensez, de ce nouveau katana, faites moi vos retours, moi personnellement, je kiffe grave la lame blasphématoire, je kiffe la lance de l'embre, pas l'heure, alors il faut, la damoiselle plus 25, sans plus, pas trop convaincu, en nouvelle arme du DLC, je parle, j'ai récupéré, l'épée lance de cavalerie, du commandant Gaius, mais je ne l'ai pas, encore testé, j'aime bien, les petites dagues, épée courbée, d'homme bête, empoisonnées, en plus 25, j'aime bien, mais sauf que ça n'a aucune allonge, donc c'est vraiment la merde, j'ai envie de tester, la Fawkes, donc je vais tester, le grand katana de chasseur de dragon, est pas mal, Raksasa, du coup, on va voir, et la lame double en acier noir, il faut que je teste, il va falloir que je la teste aussi, les flacons de parfum, pareil, le bras des monstres anglons, je ne suis pas du tout convaincu, par le truc, voilà, pour mes petits retours d'expérience, allez, à plus, je vous fais des bisous, salut tout le monde, on va essayer de faire un petit teamote, ça va être trop classe, on va faire un petit, on va essayer de faire un petit teamote, ça va être trop classe, pour mes d'avis, salut tout le monde, à plus youtube, et à très vite,